Monsieur Abdelhakim Djebrani, bonjour. Bonjour Madame Souhida, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Alors, modernisation de l'université, une université de quatrième génération, ouverte au programme universel pour propulser l'Algérie vers l'émergence. C'est devenu stratégique. Le président de la République a maintes reprises, réitéré cet engagement, encore une fois, hier à l'Académie militaire de Churchill. Pour cette université connectée à son environnement socio-économique, quels sont les moyens que vous déployez, que vous mettez en place, Monsieur Djebrani ? Très bien. Alors, comme vous le savez, l'université de quatrième génération est par excellence une université connectée. Une université qui utilise donc une nouvelle tendance d'enseignement axée sur les technologies de l'information. C'est une université donc connectée, connectée à ses étudiants, à ses enseignants, à son environnement immédiat, à son environnement socio-économique, mais aussi connecté à l'international. Donc, c'est pour cela que le secteur, et à sa tête, Monsieur le ministre, est en train de mettre donc une stratégie, une feuille de route qui permet d'entamer déjà sur un certain nombre d'universités cette tendance, ou plutôt cette feuille de route qui vise à rendre nos universités de quatrième génération. Les moyens logistiques sont mis en place, sont en train d'être mis en place, notamment en ce qui est de la mise en place du schéma national directeur de numérisation. Je rappelle que dans quelques 60 plateformes numériques sont déjà mises en œuvre. Ces plateformes, comme vous le savez, couvrent tous les aspects liés à l'enseignement, à la recherche, à la gouvernance, aux prestations d'œuvres universitaires. Donc, bref, tous les volets liés au secteur. Ce schéma national de numérisation nécessite, comme vous le savez, des moyens financiers. Et je dirais juste un mot, le budget du secteur a franchi pour la première fois le seuil des 600 milliards de dinars pour l'année 2024. Mais justement, par rapport à ce qu'on vous déclarait à l'instant, M. Badalani, la feuille de route, comment elle se décline ? Puisque les premières universités, bien sûr, connectées, ça sera à partir de 2024. Exactement. C'est-à-dire la rentrée prochaine. Exact. Alors, on commencera certainement par les grandes universités qui ont des traditions en matière d'enseignement et de recherche. Certainement, ça sera les universités comme Bebsouar, comme Lusto, comme l'Université de Constantine, qui montreront, je dirais, le chemin aux autres universités et centres universitaires, mais aussi des écoles d'excellence. Donc, cette stratégie de numérisation se traduit encore cette année, je dirais un mot, puisqu'on est à la veille de l'opération de préinscription et d'orientation des nouveaux bacheliers. Donc, je dirais que cette année encore, cette opération sera totalement numérisée. C'est-à-dire que le concept de zéro papier sera donc totalement respecté sur toutes les étapes de l'opération, que ce soit en termes de préinscription, en termes d'orientation. Je dirais même un mot, si vous permettez, pour ce qui est de l'opération d'orientation. Trois applications sont mises à la portée, je dirais, de nos futurs bacheliers qui leur permettront de faciliter et de rationaliser leurs choix. Notamment, une application d'intelligence artificielle, développée entre parenthèses par nos étudiants de l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle de Sidi Abdallah, qui permet aux étudiants de simuler leurs opérations de choix et de l'optimiser. Mais l'objectif de cette université de quatrième génération, c'est d'aller vers des spécialités émergentes essentiellement. Exact. L'université de quatrième génération est une université qui doit être dynamique, qui doit anticiper sur les métiers émergents, les métiers de l'avenir. Et c'est pourquoi, donc, nous avons déjà commencé cette année, comme vous le savez, par l'inauguration du technopole de Sidi Abdallah, qui, comme vous le savez, a déjà ouvert ses portes avec l'ouverture de deux écoles dans des spécialités pointues, qui sont l'intelligence artificielle et les mathématiques. Cette année encore, on avait ouvert deux écoles dans des technologies aussi pointues, qui sont les nanosciences et les systèmes autonomes. Cette année encore, nous comptons ouvrir une cinquième école dans une spécialité aussi émergente et pointue, qui est la cybersécurité. Ceci dit, quelques parcours aussi vont être couverts au niveau d'autres établissements, qui vont aussi dans ce sillage. Je citerai les technologies de fabrication automobile, dans le cadre d'un réseau thématique, donc comprenant plusieurs établissements universitaires, en partenariat avec des partenaires économiques, au niveau de quelques universités. Ce sera des parcours de licence, mais aussi des parcours d'ingénieurs. Il y a aussi des licences en mathématiques et informatiques appliquées aux sciences économiques, c'est nouveau. Il y a aussi un parcours en mathématiques et informatiques appliquées aux sciences sociales et humaines, ça aussi c'est nouveau. Il y a aussi l'économie quantitative, l'informatique appliquée à l'économie et relations internationales, l'université de la G3, entre autres. Donc, vous voyez que l'université, comme je l'avais dit, devrait être dynamique en termes de mise en place ou de construction de ces offres d'emploi, mais elle ne doit pas seulement être à l'écoute de son environnement socio-économique, mais elle doit anticiper sur les métiers, comme vous l'avez dit, émergents, et les métiers du futur, comme vous le dites. Justement, par rapport à ce que vous déclarez, M. Abdelhakim Djebrani, pour atteindre bien sûr ses objectifs, quels sont les outils que vous mettez concrètement en place aujourd'hui, sur le plan à la fois logistique et financier, puisque nous savons que le budget, c'est essentiel, pour accéder à toutes ces technologies extrêmement modernes, puisque certains disent que l'avenir, c'est la bataille technologique. Tout à fait. Alors, comme le dit toujours M. le ministre, l'université algérienne ne doit plus se baser sur les deux fondamentaux conventionnels, qui sont l'enseignement et la recherche, mais elle doit aussi se baser sur d'autres fondamentaux, qui sont l'utilisation du numérique, la modernisation et la numérisation, mais aussi sur un autre concept, j'y reviendrai, qui est la création de richesses. L'université doit encourager ses étudiants, ses concitoyens, à développer l'esprit d'entrepreneuriat et de bannir graduellement l'esprit conventionnel de salariat. Ceci nécessite, comme vous l'avez dit, des moyens logistiques, qui sont donc un budget conséquent. D'ailleurs, en termes de numérisation, je dois aussi signaler quelque chose d'important, qui est les gains qu'a fait le secteur en termes de dépenses liées, par exemple, aux prestations de l'universitaire. Je dirais que la numérisation a permis de faire des gains en termes de dépenses publiques. Ces gains seront utilisés, donc, ces gains sont autour de quelques 10 milliards de dinars par an. Ces dépenses seront utilisées, bien évidemment, dans le cadre, justement, de la mise en place de la logistique nécessaire à la politique de numérisation du secteur. Alors, sur le plan, aujourd'hui, théorique, sur le plan pratique, la formation des formateurs devient aussi un axe essentiel dans cette stratégie. Il faut mettre impérativement ces formateurs en incubation dans les grandes universités au niveau international pour acquérir cette compétence et ce savoir-faire, M. Badalani. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pourquoi, donc, le secteur s'attèle aussi à innover, je dirais, son programme de formation des formateurs, dans le cadre de la coopération, que ce soit nationale ou internationale. Sur le plan international, nous axons nos efforts maintenant sur des stages, je dirais, des formations de perfectionnement de courte durée, d'un maximum de six mois, mais des formations intensives qui permettent de mettre soit nos doctorants ou bien nos docteurs, c'est-à-dire nos enseignants, MCB, MCA et professeurs, dans des universités internationales de renommée pour faire des formations, comme vous le dites, en incubation, et dans des universités ou des centres de recherche de renommée. Il y a aussi l'encouragement des enseignants à participer à des manifestations scientifiques internationales de renommée, de façon à faire, je dirais, du brassage avec des sommités internationales. Notre dièspora peut contribuer, bien sûr, dans cette stratégie, cette vision également, puisque nous avons d'imminents professeurs à travers le monde aujourd'hui. La diaspora est au cœur même de cette stratégie. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la question de cette vision aujourd'hui moderne. Nous avons vu aujourd'hui que beaucoup d'actions sont entreprises. Est-ce que cela veut dire que nous acheminons graduellement vers l'extinction de certaines formations au profit d'autres qui doivent émerger dans le domaine technique et technologique ? Tout à fait. Vous le savez, maintenant, comme je l'avais dit, l'université de quatrième génération est une université dynamique. Et c'est tout à fait normal qu'elle doit répondre à un impératif d'offre et de demande. Alors, si... C'est des évaluations qui sont faites. Tout à fait. Exactement. C'est des évaluations annuelles. Et entre autres, donc, les meilleurs, je dirais, indicateurs, c'est la demande des étudiants lors des opérations d'orientation des nouveaux bacheliers. Certaines filières ne font plus l'objet de demande et c'est tout à fait normal qu'elles doivent connaître un acheminement vers l'extinction. Et c'est ce qui, justement, répond à cette logique d'université dynamique qui doit être en pleine mutation, qui doit même revoir, pouvoir revoir ces cursus, ces programmes pédagogiques annuellement. Non, ce n'était pas le cas depuis quelques années où l'on révisait les programmes pratiquement chaque dix ans. Mais maintenant, donc, l'université de quatrième génération doit non seulement, comme je l'avais dit, répondre à ces demandes, à ces besoins de sa population juvénile en quête d'une formation professionnalisante. J'avais aussi oublié un mot-clé, je dirais, de cette université de quatrième génération, c'est l'employabilité. C'est un terme important. Donc, l'université de quatrième génération doit former utile, doit former un produit employable prêt à l'emploi et prêt à répondre à la demande de sa société. Mais quand vous parlez de cette question de l'employabilité, est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, les opérateurs économiques s'associent à cette dynamique que connaît aujourd'hui l'université, cette université de quatrième génération ? Tout à fait. Je l'avais dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la formation en automobile. C'est un parcours de formation qui est monté exclusivement avec des partenaires économiques. C'est-à-dire que le partenaire n'attend pas le produit fini, mais il participe dès le départ dans la mise en place du parcours de formation. Je citerai un bon exemple aussi, une bonne pratique qu'on a déjà inculquée au niveau du technopole de Sidi Abdelallah. On a mis en place des incubateurs d'étudiants, de start-up, mais aussi d'idées et de projets innovants, avec des entreprises comme la Sonatrac, la Sonelgaz, l'Algile Télécom, l'Azal. Ces incubateurs permettront à ces entreprises de trouver les oiseaux rares dès les premières années d'études. C'est-à-dire que l'accompagnement se fait déjà dès la première année d'études au niveau de l'école supérieure ou bien au niveau de l'université. Mais les questions aussi de sécurité nationale sont prises en considération, puisqu'on parle de la première université de cybersécurité à partir de la session 2024. Exact. C'est une réponse directe à une instruction de M. le Président de la République, qui avait déjà l'année passée demandé au secteur d'ouvrir une école nationale de cybersécurité. Je rappelle juste qu'un groupe de travail mixte entre le secteur de l'enseignement supérieur et le secteur de la défense nationale a été mis en place pour monter ce projet. Et nous sommes sur la dernière ligne droite pour l'ouverture de cette école. Le décret de création est déjà sorti. Les moyens humains et matériels sont en cours de mise en place pour répondre à cette instruction et ouvrir cette école dans les meilleures conditions possibles à partir de la rentrée universitaire de septembre 2024. Alors, M. Abdelhakim Joubrani, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette université de quatrième génération, sur cette, bien sûr, volonté aujourd'hui de propulser l'Algérie vers l'émergence, vers le développement, vers la modernité. Toutes les filières sans exception vont connaître aussi une modernisation, puisqu'on parle aussi de la modernisation également des sciences médicales, puisque nous avons vu que les pratiques qui existaient le siècle dernier ont totalement changé, même dans ce domaine-là. Tout à fait. Et c'est devenu important. Exact. La sécurité sanitaire. Très bien. J'aimerais juste d'abord rappeler que les programmes de formation en sciences médicales ont connu une refonte dans le fonds qui a, donc, c'est un processus qui a duré plusieurs années, qui arrive à terme cette année, et qui permet donc de moderniser la formation en sciences médicales. Cet élan a été accompagné par l'extension, je dirais, du réseau d'établissements d'enseignement supérieur formant dans les sciences médicales, par l'ouverture, l'année passée, de quelques 14 annexes de faculté de médecine au niveau du territoire national. Cet élan se poursuivra encore cette année. Je laisserai le soir à M. le ministre d'annoncer très prochainement, donc, les nouvelles annexes de médecine. On pourra notamment citer l'annexe de Khenchla. Ce ministre vient de l'inaugurer ce samedi même à l'occasion de la clôture de l'année universitaire en cours. Mais aussi, il y aura une annexe à Tamarast et d'autres annexes en médecine. La formation en sciences médicales connaîtra aussi l'ouverture de quelques nouveaux départements en sciences, ou plutôt en médecine dentaire, par exemple, à Rawat, mais aussi en pharmacie au niveau d'autres facultés de médecine. L'objectif est de généraliser la formation dans les trois filières au niveau de toutes les facultés de médecine qui existent. En termes de moyens, j'aimerais aussi en parler. Nous sommes en train de finaliser l'opération de généralisation des centres de simulation médicale au niveau de toutes les facultés de médecine. Et même au niveau des annexes de médecine, cette année, nous avons acquis au moins des tables d'anatomie qui permettent aux étudiants en première année, en cycle préclinique, déjà de s'initier avec le corps humain et de commencer déjà des cours d'initiation en anatomie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les premiers changements de cette réforme sont aujourd'hui réellement perceptibles ? Monsieur Abdelhakim Djibrani, si on prend en considération l'évolution de l'université algérienne au niveau de certains classements à travers le monde ? C'est clair. Les classements des établissements universitaires algériens ne font que s'améliorer. Elles sont en compétition ? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes en train de rivaliser avec des universités, j'allais dire, de même niveau au moins. Et l'objectif reste toujours d'améliorer ces classements, d'abord en améliorant la production scientifique des enseignants, en améliorant aussi la visibilité de nos établissements. Un grand travail est en train de se faire sur ce plan parce que, comme vous le savez, nous valorisons mal nos produits. Et cette politique de numérisation vise entre autres à améliorer la visibilité et la lisibilité de la production scientifique algérienne à l'international. Alors, nous avons vu aujourd'hui, et nous le constatons, il y a eu parfois, par le passé, bien sûr, des contradictions dans l'exécution de certaines réformes qui avaient été engagées. L'université se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire dans certaines de ses filières, dispense des cours en langue étrangère. Or, que la formation pendant la scolarité a été complètement changée. Elle est dispensée en arabe. Ces contradictions sont prises en considération aujourd'hui de telle sorte à ne pas, c'est-à-dire, avoir des élèves qui se trouvent dans une situation de fragilité, dès lors, bien sûr, dès qu'ils franchissent le seuil de l'université. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pourquoi, donc, le secteur s'est attelé à mettre depuis déjà deux années deux programmes de formation en langue étrangère. Le premier en direction des étudiants, déjà de première année, à travers les centres intensifs d'enseignement des langues, que nous avons déjà généralisés, pour lesquels nous avons mis les moyens nécessaires, que ce soit les moyens logistiques ou les moyens humains, donc, nécessaires. Un deuxième programme est mis en place en destination des enseignants. Et nous comptons, donc, généraliser à l'ensemble des quelques 70 000 enseignants du pays, cette formation en langue anglaise, notamment, que ce soit au sein des départements d'anglais, pour les universités qui en disposent, mais aussi au niveau des centres d'enseignement intensifs des langues, qui existent à travers les 115 établissements d'enseignement supérieur à Algérie. Même principe pour les manuels d'enseignement ? Tout à fait, tout à fait. Parfois, ils sont indisponibles en langue anglaise, alors qu'on a vu, dernièrement, des soutenances de fin de cycle se faire totalement en langue anglaise. En langue anglaise. Il faut reconnaître aussi que les étudiants, on le mérite. On le mérite de le faire, exactement. C'est plutôt cette ouverture de l'université, comme je l'avais dit au départ, sur son environnement international, par la mise en place, entre autres, de bibliothèques numériques, qui offrent à nos étudiants une grande panoplie d'ouvrages scientifiques dans toutes les langues, et notamment en langue anglaise, mais aussi, il y a aussi cet engouement de nos étudiants, il faut le dire, à utiliser cette langue. Alors, est-ce qu'il faudrait, cette question de l'auditeur, envisager aussi des conventions entre universités et partenaires économiques, pour bien sûr permettre l'émergence de cette université ? Tout à fait. Donc, beaucoup de conventions déjà ont été signées, entre notre département ministériel et nos partenaires socio-économiques, Donc, que ce soit pour le montage d'offres de formation, comme je l'avais dit, mais aussi pour travailler sur des thématiques de recherche précises, qui constituent donc des priorités nationales, que ce soit en termes de sécurité sanitaire, en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes de sécurité énergétique. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires socio-économiques pour développer et pour répondre à des problématiques précises, que ce soit demandées par les pouvoirs publics ou à la demande de ces partenaires. Mais est-ce qu'en contrepartie, il peut y avoir aussi l'engagement de ces entreprises à prendre les compétences, ces compétences avérées qui sont dans les domaines technologiques de pointe, parce que souvent, malheureusement, en l'absence d'embauches, ils partent à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Donc, je prendrai l'exemple de, rien que, cela fait quelques jours, un accord de partenariat qui a été signé avec l'entreprise de gestion de l'aéroport d'Alger. Et donc, le directeur avait pris l'engagement de recruter un certain nombre d'étudiants en intelligence artificielle qui sont en train de développer des plateformes liées à la gestion des flux, par exemple. Même chose avec les incubateurs, comme je l'avais dit, de l'Asonatrac, de l'Asonnel Gaz, d'Algerie Télécom et autres partenaires. Alors, pour la nanoscience, est-ce que nous avons les compétences pour pouvoir, bien sûr, enseigner ces nouveaux modules ? Tout à fait. Bien sûr, donc, certains enseignants sont déjà en œuvre au niveau de l'École nationale de nanoscience et de nanotechnologie à Sidi Abdallah. C'est des sommités avec des indices, donc, de citations très élevées, avec une production scientifique de renommée. Et ceci dit, la matière grise existe et je pense que nous pouvons répondre à ce défi. Alors, former, c'est bien moderniser l'université pour aller vers cette université de quatrième génération. Mais il faudrait aussi que le produit de cette université puisse s'épanouir dans le pays, trouver de l'embauche dans le pays et le maintenir dans le pays, puisque nous avons vu aujourd'hui que beaucoup de pays prennent ces compétences pour leur développement. Comment faire en sorte aujourd'hui ? Est-ce que cette tendance inverse impérativement, M. Abdelhakim Djibrani, puisque nous savons que nous dépensons énormément, mais il faut garder ces compétences impérativement. Tout à fait. On en a besoin aussi pour nous développer. Tout à fait. C'est une problématique horizontale. Vous êtes en train de l'examiner au niveau de votre département. Exact. Et puis, non seulement au niveau d'un autre département, comme vous le savez, un groupe de travail horizontal, intersectoriel, qui se penche sur la question, parce que, comme vous le comprenez bien, la question de l'employabilité n'est pas exclusivement l'affaire du secteur formateur, mais aussi l'affaire des secteurs employeurs. Alors, comment le ministère va traiter le problème de la résistance au changement au niveau des établissements universitaires ? C'est vrai que là, on passe vraiment un saut. C'est vrai. La résistance au changement est un phénomène tout à fait naturel et humain. Il y a de la place pour tout le monde. Mais voilà, vous le dites bien, il y a de la place pour tout le monde. Mais rien que pour parler, par exemple, de la numérisation, ce qualitatif a été enregistré cette année par rapport à la première année, je dirais, de la mise en place de cette stratégie. Je parlerai aussi, si vous permettez, de l'aspect lié à la création de la richesse, par la mise en place des aspects ou bien des institutions liées à l'entrepreneuriat. Les chiffres sont parlants. Plusieurs projets, donc, sont enregistrés. En application de l'arrêté ministériel 1275, qui s'appelle, donc, Diplôme Universitaire Startup. Il y a presque 12 000 projets qui ont été enregistrés cette année. Il y a, on a même enregistré beaucoup de demandes de brevets au niveau de l'institution compétente. On a quelques, plus de 200 demandes de brevets enregistrées. Je parlerai aussi des incubateurs. C'est une nouvelle, je dirais, stratégie mise en place par le secteur. Et là, nous sommes à quelques 120 incubateurs au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a des universités qui en disposent de plus d'un incubateur. Les centres de développement de l'entrepreneuriat aussi ont été généralisés. Nous sommes à plus d'une centaine de CDE au niveau national. Les laboratoires d'intelligence artificielle, on est à plus de 50. Les filiales aussi, j'aimerais dire aussi un mot sur cela, les statuts types du secteur permettent aux universités de créer leurs propres entreprises économiques. Mais les projets de soutenance, par exemple, de fin de cycle, est-ce qu'ils pourraient être aussi valorisés, repris par les employeurs ? Tout à fait. D'ailleurs, cet arrêté est un parcours qui permet à l'étudiant qui soutient son mémoire de fin d'études dans le cadre de ce dispositif de créer soit sa micro-entreprise, soit sa start-up, et même d'envisager d'avoir un label start-up ou un label projet innovant. Alors, le budget, 600 milliards de dinars, il est en évolution pour les années à venir ? Puisqu'on intègre aujourd'hui vraiment la technologie de pointe pour la formation au niveau de l'université ? Nous comptons cette année l'augmenter encore et pourquoi pas dépasser le seuil des 700 milliards de dinars. C'est ce que nous demandons. Monsieur Abdelhakim Djibrani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.